J'arrive à marcher, c'est plus important. Je ne pouvais pas marcher du tout parce que j'avais très très mal aux genoux, très mal au moulé. Et là j'arrive à marcher sur la plage le matin, on fait presque une heure de marche. Malika, comment ça va ? Ça va très bien, ça va très très bien. Combien de jours de jeûne ? Là on est déjà 14 jours, plus de 2 jours que j'ai fait à la maison. Ça fait 16 jours. Je ne pensais pas le faire. C'était vraiment... Une journée c'était difficile pour moi. Et là ça se passe très très bien. J'avais peur du quatrième jour, mais je n'ai rien senti en fait. Rien du tout. Oui, tu as quand même eu cette crise curative à un moment donné ou pas ? Pas du tout. Même pas ? Non. Il y a juste depuis trois jours des tremblements, du mal à tenir debout. Mais sinon, c'est passé, plus de douleur. Donc tu avais des douleurs de quoi ? J'avais la... J'ai une sclérose en plaques, je l'ai traité déjà. Tu as traité comment au Canada ? C'est des injections. Injections ? Oui. J'ai été suivie par un neurologue de la barbe. D'accord. Et donc ils font des injections qui soignent la sclérose en plaques ? Ça se soigne très bien. Ça s'appelle comment ? Alors là, les noms, je les ai, mais c'est compliqué. Les noms, je ne me rappelle pas trop. Oui, d'accord. Mais ça marche très, très bien. Ce n'est pas pris par la sclérose en plaques, mais ça marche. Quand je suis rentrée, quand j'ai fini le traitement, j'ai passé un scanner, un IRM, il n'y avait plus grand-chose. D'accord, parce qu'ils voyaient ça à l'IRM, ils voyaient ta sclérose en plaques avec l'IRM. Mais les douleurs sont restées. Donc tu étais soignée, mais tu avais toujours les douleurs. Ah, j'avais toujours les douleurs, des crampes, sursis au niveau du genou. Et depuis que je suis là, je ne sens plus rien. Dès le premier jour, c'est parti ? Pas le premier jour, non, le troisième jour à peu près, j'ai commencé à ne plus sentir la douleur. Dès que la crise clérative est passée ? Voilà, c'est passé, mais vraiment rien, quoi. Même le dos, j'avais très très mal au dos. J'ai une scoliose aussi, au niveau du dos. Plus rien. J'arrive à marcher, c'est le plus important. Je ne pouvais pas marcher du tout parce que j'avais très très mal au genou, très mal au moulé. Et là, j'arrive à marcher sur la plage le matin, on fait presque une heure de marche. Voilà, il y a à peine deux jours là où vraiment je ne peux pas tenir de bonnes, et sinon, ça se passe très bien. Mais on est bien accompagnés aussi, c'est le plus important. Et tu as récite combien ? Ah oui, là, je suis contente parce que là, je suis à 10 kilos. Même plus, je pense, 10, 11 kilos en frais. Ce matin, j'ai pris 100 grammes. Mais bon, je pense que c'est normal. Mais tous les jours, je perdais à peu près 1 kilo, 800, 700 grammes. Et tu vas continuer le jeu ? Oui. Encore plus maintenant ? Oui, oui. Je continue une semaine à la maison. Oui ? J'ai toute la semaine prochaine ici encore. Et je continue une semaine à la maison et après, je ferai un jour sur deux. Encore deux semaines quoi ? Oui, encore deux semaines. Pour arriver au moins 28 jours à peu près. Et après, je ferai un jour sur deux. Mais je trouve que tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir. On ne s'imagine pas. On ne s'imagine pas. C'est la première fois que je prends une pause, vraiment pour moi. Il n'y a pas que le poids. Il y a aussi avec tout le travail qu'on fait ici, on se remet aux questions. Et on se rend compte que si on a mal, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose derrière. J'étais toujours dans la plainte, on va dire, pour dire que c'est de la faute des autres. Pourquoi la vie me fait souffrir comme ça ? Et là, je comprends un peu pourquoi, parce qu'il y a des choses qui ressortent. Je suis tombée sur un bon groupe aussi. Vraiment, on s'entend très bien. Et les journées, je ne les ai pas vus passer. Et tu peux nous confier alors ce que tu as compris de ta maladie ? Alors, je pense que c'est très ancien. C'est très, très ancien de l'enfance. Il y a des choses que je n'ai jamais acceptées. Il y a même le... En fait, même quand j'ai un problème avec quelqu'un, c'est toujours la faute de l'autre, en fait. Et là, je me rends compte que je suis plus dans le pardon et dans l'acceptation. J'arrive plus. Je suis vraiment à l'écoute de mon corps aussi. Et c'est très important. C'est très important. J'ai parlé avec ma soeur hier. Elle me dit, « Malika, ta voix a changé. Tu n'es plus la même personne. » Mais c'est vrai que je ne suis vraiment plus la même personne. Voilà, je prends conscience que j'ai aussi ma responsabilité. Et que, voilà, on m'en mette en question. Les ateliers qui ont vraiment marché sur moi, c'est les mandalas et les dés. Les dés. Les dés. Oui. Ça marche très, très bien. Ça fait ressentir plein, plein d'autres choses. Et c'est très satisfaisant. Et toi, tu avais une addiction au sucre un peu ? Après, le sucre, parce que j'avais fait une sleeve il y a trois ans. Oui. Et je ne mangeais pas du tout le sucre. Oui. Ni les boissons sucrées et tout ça, rien du tout. Mais j'avais une alimentation pas équilibrée. Parce que je ne vais pas manger de la journée, mais je vais grenoter en fin de journée. Oui. Ce qui ne va pas, quoi. Je ne vais pas me poser pour manger un repas équilibré. Maintenant, je sais ce que j'ai à faire. Je vais rentrer, quoi. Voilà. C'est pour ça que je ne perds plus de poids, quoi. En fait, même si je ne mangeais pas, je dis, bon, je ne mange pas de la journée. Je vais perdre du poids, mais je ne perds pas du tout. Mais c'était aussi psychologique, je pense. Parce que je n'étais pas prête. Que là, le jeûne, vraiment, ça va faire partie de ma vie, je pense. Dans la préparation, tu as réussi à massir un peu ? J'ai perdu deux, trois kilos. J'avais fait jeûne intermittent. Et avant de venir, j'ai fait deux jours de jeûne aussi. Mais je n'ai pas perdu beaucoup. Je pense que je ne l'ai pas bien respecté. Ou je n'étais pas... En fait, j'attendais vraiment de venir ici. Dans ma date, c'était, je vais venir ici, ça va faire du bien. Et je vais voir comment je vais perdre. Et maintenant, je me répète toute la journée que je suis mince, je suis belle. J'ai confiance en moi et je pense que ça marche aussi sur le psychique. Voilà. Je te remercie beaucoup. Merci Eric, merci à toi, merci à Amandine aussi. Franchement, je ne regrette rien du tout. Je ne regrette pas et je conseille à tout le monde de venir essayer. Ok, super. Merci. Malika. Bonjour Eric. Comment tu vas ? Très bien. Alors, combien de jours ? 23. 23 jours ? Oui. 23 jours. Pas trop difficile ? Aucune sensation. Oui ? Non, rien du tout. Oui. Surtout la douleur, plus de douleur du tout. Plus de douleur du tout. Rien du tout. Et combien de kilos ? Là, je suis à 19,700. Ce matin, la valance, elle m'a fait la tête un peu, mais... Ça fait une bonne moyenne, hein ? Oui, c'est la première fois où je perds aussi vite. Oui, ok. Et ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas senti du tout le quatrième jour. Oui, c'est... J'avais peur d'aujourd'hui, hier, le tinième jour, avant-hier. Mais... Et tu sens quand même que tu es en jaune ou ça serait comme si tu étais normale ? Moi, pour moi, je n'ai pas envie de manger. Si je peux continuer comme ça, je ne sais pas combien de temps encore. Mais je vais m'arrêter à 20, 28 jours, je pense, l'année prochaine encore. Si je continue comme ça, je suis vraiment contente, quoi. D'accord. Le temps qu'on ne l'a pas fait, comme je disais la dernière fois, c'est qu'il faut tenter l'expérience. J'ai eu beaucoup de douleur au niveau du dos, au niveau du moulé, les jambes, tout ça. Plus rien. Là, plus rien. Je repasserai un scanner. Je vais attendre ça en mars. Et je t'enverrai les résultats. Ben oui. Et je pense qu'il n'y a plus rien. Là, il n'y a vraiment plus rien. Parce que je ne sens plus rien au bout de... Que ce soit au niveau de ma tête, au niveau de mes cervicales... Rien. Les mains, elles ne se bloquent pas. J'ai dansé hier. Ça va très, très bien. Donc, fin mars, tu m'envoies les résultats. Et on les met sous la vidéo. Voilà. Pour les gens qui veulent avoir plus d'informations, sous la vidéo, on mettra les résultats médicaux que tu as eus par rapport à... Je conseille vraiment aux gens qui ont l'aspirose ou d'autres maladies. Oui. J'en ai plein autour de moi et qui sont déjà en fauteuil. Non, ça ne fait pas le faire. C'est-à-dire qu'on peut se soigner autrement. Ben oui. Qu'avec le traitement, quoi. Mais je passerai le message. Ok. Merci. Voilà. Merci à toi. Merci. Merci. Merci pour tout ça. Et puis, un beau retour. Oui. Merci. Et j'en reviendrai avec plaisir. Ok. Merci. 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 Merci.